Bonjour à tous, je pense que nous sommes en direct, je vérifie juste que nous sommes en direct, et je tiens à vous souhaiter bienvenue à tous. Ah oui, nous sommes en direct, c'est juste incroyable, je suis ravie de ça. Voilà, je cherche juste si je peux changer un truc ici, non je n'y arrive pas, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous joindrez à moi pour ce direct, préparez-vous un café, je suis assis dehors ici, le soleil brille à San Diego, en Californie, et j'aimerais passer du temps avec vous, c'est notre anniversaire des trois ans passés en Amérique. Bienvenue à tous, il y a trois ans aujourd'hui, je suis entré en Amérique pour la première fois, et je viens de comprendre comment cela fonctionne ici. Ah, ça marche, je me vois sur Facebook, ça marche. Alors bonjour à tous, je désactive, je désactive ça, je vais vous parler de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie, de ce qu'elle a été ces dernières années, et de la différence entre l'Amérique et le reste du monde. C'est juste un endroit vraiment spécial, j'ai été dans 36 ou 37 pays en fait, j'ai essayé de compter l'autre jour, 36 nations et aucun endroit comme l'Amérique, du bon et du mauvais, il y a du bon en Amérique, mais tout n'est pas bon. Donc je veux juste voir d'où vous êtes, allez, d'Italie, bonjour, nous avons un bonjour ici de Miami, j'ai quelque chose de cool ici et je peux voir tout ça. C'est vraiment sympa, nous avons des gens des Etats-Unis bien sûr, nous en avons de Croatie et d'autres d'Allemagne, à chaque fois qu'il y en a d'Allemagne, j'ai vraiment envie de parler en allemand. Nous en avons de Suède, du Texas, un autre en Suède, et en Islande, le Royaume-Uni, la Suisse, la Roumanie, juste pour vous montrer un peu les différents pays, la Slovaquie. Donc ça va juste être une vidéo honnête, peut-être un peu longue, mais honnête. Nous avons aussi bien sûr le Danemark, hello, de Fidji, de Grasso, hello Caleb, je ne sais pas dire ça, est-ce au Mexique ou est-ce que c'est en Espagne, je n'en suis pas sûr. Nous avons le Canada, la Pologne, juste pour vous montrer que les gens viennent de partout, la Hollande, Costa Rica, Rhode Island en Amérique, l'Afrique du Sud, nous ne savons pas des personnes du monde entier. Alors bienvenue à vous tous, ce que nous voulons faire ici, j'ai un système ici et j'essaye de le faire fonctionner, je n'en ai pas l'habitude, je le mets ici, venez avec vos questions. Si vous avez des questions, surtout un peu plus tard, venez avec, je voudrais les voir. Que faisons-nous ici depuis trois ans en Amérique ? Aujourd'hui, il y a trois ans, nous sommes arrivés donc en Amérique et j'aimerais en parler un peu, donc l'idée maintenant que tout le monde se joint, nous avons un ami ici de l'équipe en Californie où je suis maintenant aussi, vous voyez, ça vient de partout. Quand je suis arrivée le 26 janvier, qui restera un jour spécial pour nous, gravé dans nos mémoires, nous sommes arrivés ici, nous étions tellement nerveux quand nous sommes arrivés à la douane en Amérique, pour être honnête, car juste avant d'arriver, nous avions traversé une période complètement dingue au Danemark. Juste très brièvement, parce que je ne veux pas tellement parler du passé ici, je veux surtout parler de l'avenir et de ce que nous voyons, mais très brièvement, en une minute, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, l'histoire est que j'ai été plusieurs fois à la télévision publique au Danemark, j'ai travaillé avec les médias, nous avions une école de formation au Danemark, tout allait vraiment bien, et je pensais que la télé faisait un documentaire sur moi, mais ce n'était pas ça. En fait, c'était contre moi, c'était un mélange de fausses nouvelles, de fausses déclarations assemblées ensemble, avec beaucoup de mauvaises choses, et c'est devenu complètement dingue. En janvier, j'avais compris que je devais être à la télé trois fois, et en réalité, je m'y suis vue 17 fois, en trois semaines, presque tous les jours à la télé, aux informations sur les directs, on voyait comment ils m'ont rencontré, ils ont parlé de la police, ils ont enquêté, comme quoi ils auraient fait une enquête sur moi, ils ont parlé de moi au Parlement plus tard, et du fait qu'ils ont fait une nouvelle loi sur la violence mentale. Une loi sur la violence mentale, et du fait que si vous chassez des démons devant des enfants et des personnes handicapées, c'est en fait de la violence mentale, et que vous pouvez désormais aller en prison pour un an trois ans. Beaucoup de choses se sont produites dans les coulisses que les gens ignorent. La police est venue frapper à la porte, ils voulaient vérifier le passeport de chaque élève que nous avions à l'école, nous avions des inspecteurs pour l'école à la maison, ils voulaient inspecter nos filles, ça n'avait pas de sens. C'est comme s'ils voulaient contrôler nos filles, alors que nous avions plusieurs fois voyagé et continué l'école, nous avions tué un poulet, il n'y a rien de mal à tuer un poulet, mais ils sont venus et contrôler nos filles, et j'ai dit, nos filles ne sont pas en voyage en ce moment, nous devons les inspecter quand même, ce n'est pas légal de tuer un poulet, nous devons inspecter vos filles, et ça a continué comme ça, ils sont venus plusieurs fois, continuent à nous parler avec moi, mes filles, ils ont envoyé la police, et tout devenait fou. Et puis fin janvier, j'ai reçu un coup de fil le 24 janvier, qui a tout changé, et je savais que ça n'allait plus s'arrêter, et Dieu nous a dit, part. Luc dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, et secouez la poussière de vos pieds, et partez. Nous savions que nous devions partir, donc en deux jours, nous sommes partis. Je n'ai que peu de temps pour dire au revoir à ma famille, aux amis, et deux jours plus tard, nous avons quitté le Danemark pour l'Amérique, ça fait trois ans maintenant. Donc, arriver ici en Amérique, c'était dingue. C'était difficile de traverser la douane, j'étais inquiet, j'étais nerveux, et beaucoup de choses se sont passées. Quand nous sommes arrivés, les premiers mois, nous les avons passés à faire des allers-retours à l'immigration, encore, encore, pour faire tous nos papiers. Je sais quelles photos ici, on voit mes papiers. Il y a tellement de copies. Vous pouvez tout voir. Donc, nous sommes allés avec la paperasse à l'immigration, et nous avons fait ça pendant plusieurs mois, et vous pouvez voir que c'est énorme. C'est une chose de venir en Amérique et d'avoir des réunions. C'en est une autre de soudainement vivre ici et d'essayer de comprendre comment ça marche. Nous avions besoin d'un permis de conduire, de nos papiers, de savoir comment ça marche pour être en Amérique. Les premiers mois, c'était très, très dur, et nous devions simplement nous y adapter. Puis, après quelques mois, nous sommes allés en Caroline du Nord et avons commencé à Yark, et Dieu nous a donné une école de formation là-bas pendant un an. Puis, nous sommes retournés en Floride, et nous y sommes restés un certain temps. J'ai reçu un appel pour démarrer une autre école ici en Californie, où je suis maintenant à San Diego. Je vous montre la vue, c'est magnifique. Le soleil brille. Nous avons loué une maison, très belle, pour six mois. Nous avons une école de formation qui démarre, et un camping a diminué d'ici. L'équipe va bientôt arriver. Début mars et mi-mars, nous commençons l'école de formation dans quelques jours. L'équipe arrive, et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. C'était magnifique de voir comme notre incroyable Dieu a ouvert de nombreuses portes. Je veux parler un peu de l'Amérique et de notre venue ici. Ça fait notre anniversaire de trois ans en Amérique, donc j'ai passé beaucoup de temps hier à prier, à réfléchir, regarder en arrière sur ces années. Est-ce que je suis heureux ? Je dis toujours que je suis excité, ravi de ce que Dieu a fait ici en Amérique. C'est magnifique. Nous avons vu plusieurs écoles démarrer. Nous avons une école qui fonctionne maintenant en Floride. Nous allons ici à PTS. Nous avons des équipes partout en Amérique. Nous avons été dans 42 États. Je suis au courant de la fraternité qu'ils ont démarré l'année dernière. C'est seulement une des choses. Il y a eu beaucoup d'autres choses, et je ne connais pas tout parce que j'étais beaucoup sur les routes. Dieu a vraiment accompli son œuvre ici en Amérique. Je veux aussi dire que ça a été bizarre de ne pas pouvoir voler, ni voyager. Où en sommes-nous en ce moment ? Nous en sommes là, depuis qu'on a envoyé tous nos papiers, et je vous montre encore. Quand vous envoyez vos papiers ici, vous attendez un entretien. L'Office de l'immigration va vous recontacter. Et ensuite, vous devez vous y rendre pour un entretien. Et lorsque vous vous rendez à l'entretien, soit ils vous accordent une carte verte, ou soit ils vous refusent l'asile, et auquel cas vous êtes exilés et devez quitter le pays. Nous attendons maintenant depuis deux ans et demi, et je n'ai absolument aucune nouvelle, ni rien reçu, ni rien. Ça pourrait être le mois prochain, ça pourrait être l'année prochaine, ça pourrait être dans deux ans, je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est comme si la frontière était ouverte aussi au Mexique, et que des millions d'immigrants illégaux arrivent par avion. Je ne sais pas s'ils leur donnent l'asile, et mettent nos papiers de côté à chaque fois dans mon fil d'attente. Je sais juste que je ne sais rien. Donc on a toujours ce truc au-dessus de la tête. On est là maintenant, mais on ne sait pas si on sera là le mois prochain, ou dans deux mois, mais nous devons juste nous contenter de ça. Donc cela veut dire que nous attendons un entretien où nous sommes. Cela signifie aussi que nous ne pouvons pas voyager, nous sommes coincés en Amérique. Nous ne pouvons pas voler, je ne peux pas sortir de l'Amérique. Nous ne pouvons pas voir nos amis en Europe ou ailleurs. Je reçois beaucoup de gens qui disent « Eh, viens dans mon pays, viens ici, Torben. » Mais je ne peux pas voyager. Ne me demandez pas, ne m'invitez pas tout de suite. Je ne peux pas voyager. Mais ce que je peux voir, si je regarde ce qui était le plus dur, c'est la famille. Notre famille nous manque, bien sûr. Mes parents sont morts, tous les deux, juste avant qu'on passe par les persécutions et tout ça. Les parents de Lena, eux, sont toujours en vie. Et bien sûr, ils nous manquent beaucoup. Ils nous ont soutenus et c'est vraiment difficile aussi pour eux. Donc c'est la famille la plus proche. Et Lena a des frères et sœurs et j'ai un frère. Et bien sûr, la famille nous manque. Le plus dur à côté de ça, c'est bien sûr notre propre famille, notre fils, Sonny, notre belle-fille et leurs trois petits-enfants. Trois enfants incroyables. L'un vient d'avoir trois ans et Abigail a eu un an il y a quelques jours. Ils sont venus en Amérique à quelques reprises, mais la dernière fois qu'ils sont venus, on leur a dit qu'ils sont venus trop souvent. Alors maintenant, ils sont plus possibles pour eux de venir pendant un an. Ils ne peuvent pas entrer en Amérique et nous ne pouvons pas en sortir. Ils vont venir au Mexique dans notre école. Nous faisons une école ici et une autre au Mexique. Et je ne peux pas passer la frontière, c'est tout. Mais ils seront là-bas. Ils vont déménager au Mexique et aider à l'école, là-bas, de l'autre côté de la frontière. Ils ne seront qu'à une heure et demie dans cette direction. Une heure et demie par là et nous ne pourrons pas les voir. Je pourrais peut-être descendre et regarder au travers de la clôture, mais c'est étrange. J'y ai pensé, mais les enfants ne pourraient pas comprendre pourquoi leur grand-père et leur grand-mère restent de l'autre côté. Et pourquoi ils ne peuvent pas nous voir, pourquoi ils ne peuvent pas nous toucher ni venir jouer avec nous. Donc, je ne pense pas que nous voulions ça. Alors, nous prions et priez avec nous. Nous prions pour que notre cas soit réglé bientôt. Nous prions pour obtenir notre carte verte et nos papiers, afin de pouvoir voyager de nouveau et être à nouveau ensemble avec notre famille, car c'est vraiment le plus dur. Ensuite, si je regarde l'Europe, nous avons eu une autre réunion avec nos amis et vous nous manquez beaucoup, les gars, et j'espère que vous allez bien. Nous avons eu une réunion avec les dirigeants de toute l'Europe l'autre jour et c'était magnifique. C'est magnifique là-bas ce qui se passe. Je souriais de tout mon visage. C'est en train de grandir en Europe. De belles choses se passent et je suis très, très content pour ça. Je suis très excitée que les choses continuent de grandir. Et c'est partout dans le monde, au travers du film La Dernière Réforme. Il y a de nouvelles écoles qui démarrent, comme en Croatie. Je pense que c'est en Serbie, en Espagne, en Italie. Et juste pour en citer certaines, il se passe des choses, les choses avancent vraiment. Donc, je suis excitée pour ça. On a juste un commentaire ici. Je suis tellement content pour toi. J'espère que tu les reverras bientôt. En tant que grand-parent, je sais que c'est dur de ne pas pouvoir les voir. Oui, ça, c'est vraiment juste. Donc, je dirais qu'il se passe des choses en Europe. Si je regarde ici, en Amérique, je me sens chez moi maintenant. J'aime l'Amérique. Nous aimons l'Amérique. Nous voulons que l'Amérique devienne notre base et voyager à partir d'ici. En Amérique, nous nous sentons chez nous. La culture est si différente. C'est tellement différent de l'Europe. Et l'une des plus différentes choses, ici en Amérique, les gens se parlent. Je ne sais pas s'ils se soucient toujours de l'autre, mais ils se parlent. Je me souviens, quand nous sommes arrivés, nous allions dans un Walmart et la caissière a pris la marchandise et a commenté. Oh, vous allez cuisiner ça, j'adore. Et ça va ? Comment allez-vous ? Bien ? Et ils nous posaient des questions. Et en fait, on n'allait pas bien les premiers mois. Ce n'était pas facile pour nous. C'était même très difficile. Alors, nous sommes souvent restés là, ma femme et moi, à nous regarder et à nous demander, que devons-nous répondre à ça ? Quand on nous demande comment ça va, veulent-ils toute l'histoire ? On ne veut pas mentir. On ne veut pas dire, oh, super. Quand c'est très difficile. Donc, c'était en fait difficile de savoir comment répondre à ces gens. Parce qu'en Europe, on ne se parle pas. Au Danemark, on ne se parle pas. Si vous marchez sur le trottoir et que vous croisez quelqu'un à une distance de quelques pieds de vous, oui, l'histoire des pieds aussi, les mètres, c'est difficile. Donc, vous marchez et dès que vous êtes à environ 15 pieds l'un de l'autre, vous regardez le sol et vous passez et ne relevez le regard qu'après être passé. Vous ne vous parlez pas, mais ici, il se parle beaucoup. C'était étrange. Une autre chose qui est totalement différente ici de l'Europe, j'évangélise depuis des années en Europe, environ 20 ans. Au Danemark et dans beaucoup d'autres endroits en Europe, il y a beaucoup d'athées. Au Danemark, c'est environ 90% des gens qu'on croise qui disent « Je suis athée, je crois à l'évolution, je crois à Darwin, je crois au Big Bang, je ne crois pas qu'il y ait un Dieu. » 90%. Puis, on entend parler de quelques autres religions et d'autres choses, ou du New Age, ou des croyances en l'énergie. Et les croyants nés de nouveau, vous ne les rencontrez jamais. Pas au Danemark. On ne les rencontre jamais. Les croyants nés de nouveau dans la rue, j'en ai rencontré deux en 20 ans. Les gens ne savent rien. L'église baptiste au Danemark représente 2000 personnes dans toute la nation. Il y a aussi 5000 pentecôtistes. Pas des églises, mais des gens dans toute la nation. En Amérique, nous avons des églises plus grandes que le christianisme au Danemark. Quand nous sommes arrivés en Amérique, je n'en ai rencontré aucun athée, ou peut-être un seul, au cours des trois années. Tout le monde croit en Dieu. Tout le monde est religieux, en quelque sorte. Et c'est, non, d'une certaine manière. Et c'est tellement différent. C'est tellement différent. Aucun athée. Peut-être quelques New Ageurs, mais pratiquement tout le monde croit en Dieu. Mais c'est tellement différent. Presque tout le monde croit en Dieu. Voici juste... Ah oui, une salutation d'un ami danois, Ilohan, on s'appelle plus tard. Donc, l'Amérique, c'est différent. Mais ce qui est aussi différent, quand tu arrives en Amérique, au début, tu as juste cette idée qu'ils sont tous nés de nouveau, qu'ils sont tous chrétiens, parce que la plupart des gens vont à l'église, même dans le sud de la Californie, où je suis maintenant. Mais ce n'est pas construit sur la Bible. Ils sont chrétiens, pour la plupart, mais les contacts et les réseaux sont totalement différents. Ils n'ont pas peur, comme au Danemark, où nous avons une église d'État, et tout en dehors de cette église est considérée comme un culte, et très bizarre. Quand je suis arrivée en Amérique, j'ai dû répondre à la question, pourquoi es-tu venu ? Pourquoi y a-t-il de la persécution au Danemark ? Et quel genre de persécution ? Au début, je disais, je ne sais pas, c'est illégal et considéré comme de la violence mentale de chasser les démons. Les gens répondaient, « Quoi ? Vous ne pouvez pas chasser les démons ? Quel est le problème avec ça ? » C'est typique en Amérique, parce qu'il y a la liberté, et chasser les démons, c'est très normal ici. C'est seulement en Europe que les gens ne savent pas. C'est donc différent. Et ce qui est différent, c'est qu'il y a une culture de l'Église en Amérique. C'est le plus compliqué. Simplement parce qu'ils vont à l'Église, ils lèvent les mains, adorent Jésus, tous les dimanches, et qu'ils parlent même en langue. Cela ne signifie pas la même chose ici en Amérique. Cela ne signifie pas qu'ils sont sincères dans leur foi. Et cela peut facilement être une culture. Ils peuvent vivre dans le péché à grande échelle. Et puis, la plupart des divorces ont lieu à l'intérieur de l'Église en Amérique, et non à l'extérieur. Les familles ici, c'est un énorme gâchis. Les familles, c'est la pagaille dans les Églises. Et ça a été très dur au départ. Parce qu'il y a tellement de chrétiens, mais que c'est juste différent. On ne peut pas compter sur eux. Vous ne pouvez pas croire qu'ils sont sincères. Et les jeunes qui quittent l'Amérique, des acteurs chrétiens, des musiciens chrétiens, certains le font, c'est pour eux culturel. Vous devenez célèbre à bien des égards juste parce que vous êtes chrétien. En Europe et au Danemark, il n'y a rien à gagner à l'être. Et donc, si vous en êtes, cela signifie que vous êtes vraiment avec Jésus et que vous êtes sérieux à ce sujet. Mais ici en Amérique, c'est une culture. C'est juste quelque chose que les gens font. C'est très dur à comprendre au départ. Et de voir, OK, ils sont sympas, ils aiment Jésus, ils le disent, mais ça ne veut pas dire que leur vie est juste avec Dieu et ça ne veut pas dire grand-chose pour eux. C'est tellement plus facile de démarrer une église ici. Avec beaucoup de monde, les églises ici, j'appelle ça McDonald's. C'est comme une franchise. Vous pouvez démarrer une chaîne McDonald's, vous pouvez obtenir le nom et vous obtenez une franchise. Puis vous payez de l'argent, puis vous dirigez cette entreprise et dites que c'est McDonald's. Et c'est normal. Et les gens viennent et ils mettent leur argent. C'est presque la même chose pour l'église. Dans chaque église que j'ai visitée, et j'en ai visité beaucoup, c'est presque la même chose. Elles sont toutes le même style, la même idée, le même genre de prédication. Pour beaucoup de ces églises que j'ai visitées, cela ressemble plus à un message de bien-être. C'est presque comme s'il y avait l'idée que vous ne prêchez jamais sur le péché, sur cette vérité dans nombre d'entre elles. Pas dans toutes, mais beaucoup d'entre elles. Il y a des choses que vous faites et c'est le même concept. Il y a beaucoup d'argent à l'église et la dîme est le grand objectif. Et je veux en fait bientôt donner un enseignement sur la dîme sur ce que la Bible dit vraiment à ce sujet. La dîme, ça n'a jamais été 10%. Lisez-vous même votre Bible, c'est plutôt 23% ou 33%. La dîme n'a jamais été de donner de l'argent à un bâtiment d'église ou à un système. C'est une taxe en Israël, ils la payent. Mais la dîme est tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de ressources et vous obtenez beaucoup de choses. Je pense qu'il est facile de voir que cela grandit en Amérique, mais cela ne produit pas de disciples. Donc pour moi, venir en Amérique et rester centré, il ne s'agit pas de devenir grand. Ce n'est pas une question de nombre, il ne s'agit pas d'un grand bâtiment ou de quoi que ce soit d'autre, il s'agit de faire des disciples. Il s'agit de faire émerger des leaders, des gens qui connaissent le Christ, qui aiment le Christ et peuvent marcher avec lui. Au début, c'était difficile parce que je faisais pareil qu'en Europe et c'était beaucoup de tentations. Je me disais peut-être que je devrais faire ceci ou cela, mais j'ai finalement décidé que non, parce que j'ai très vite compris en voyant ça que les gens qui vont à l'église sont tous identiques. Ils vont à l'église, mais ils ne sont pas des disciples. Ils ne savent pas vraiment comment mener cette vie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Une autre chose, juste pour en parler, vous savez, l'évangile de la prospérité est très, très important ici en Amérique. C'est juste fou. Quand vous êtes en Europe, vous voyez tous ces gens qui ont de l'argent là-bas. Ensuite, vous voyez les élections en Amérique, l'élection présidentielle, et c'est presque comme un enseignement sur la prospérité, la façon dont ils le font. Si vous donnez ici, vous obtiendrez un impact de 500 %. 500 % d'impact, si vous donnez à Donald Trump ou Biden, maintenant, 500 % d'impact en ce moment, comment pourriez-vous obtenir 500 % ? La semaine dernière, c'était seulement 300 et la semaine prochaine, c'est 10 000. C'est juste bizarre. C'est une culture différente. En Amérique, l'église est vraiment très différente. Donc, nous avons travaillé à faire ce que nous faisions ces dernières années et cela a grandi. Et c'est magnifique. Et maintenant, Dieu nous a envoyés en Californie. Et nous avons commencé la première école bilingue et nous nous concentrons également sur le Mexique. L'information sort la semaine prochaine. Donc, nous sommes très enthousiastes et enthousiasmés par cette époque et cette saison et de ce que Dieu fait. Si vous avez des questions, venez. Faites des questions courtes, s'il vous plaît. Venez avec une question et je la mettrai ici et nous pourrons parler de différentes choses. Mais ça a aussi été un bon moment. la nourriture est différente également. La nourriture danoise m'a manqué. Mais j'aime beaucoup les gens, les gens ici en Amérique. Quelqu'un ici, sacerdoce royal, a écrit « Le Mexique a besoin du Christ ». Oui, ça c'est vrai. Mais l'Amérique aussi a besoin du Christ. Les gens parfois me disent « Torben, es-tu sûr que tu as été appelé en Amérique ? » Il y a déjà tant de chrétiens là-bas. Il y a tellement de christianismes. Ça, oui. Mais la vraie vie, c'est quelque chose de différent. Totalement différent. Alors oui, l'Amérique a vraiment besoin des missionnaires venant de l'extérieur qui ont juste un état d'esprit différent et une culture différente. Et une des choses, si vous ne l'avez pas encore entendue, quand j'ai quitté le Danemark pour venir en Amérique, Dieu m'a parlé en Hollande et à Amsterdam avant notre départ et Dieu m'a dit « Torben, ce que tu traverses en ce moment avec les accusations et le fait de quitter ton pays arrivera à mon peuple et mon peuple n'est pas prêt pour ce qui s'en vient. Je t'ai envoyé en Amérique pour préparer mon peuple. Puis nous sommes arrivés ici et d'abord il y a eu les élections avec Trump et tout ça et encore une fois, en Europe, nous ne le savons pas. C'est tellement différent. Presque tous les médias en Europe font du lavage de cerveau. C'est la même fake news qu'au Danemark, malheureusement. Et je vois vraiment la division. Aussi à propos de la guerre en Ukraine et de tout ce qui se passe et il y a tellement de divisions dans les médias et vous avez vraiment besoin de connaître des gens de différents pays pour comprendre complètement ce qui se passe en fait. Et aussi avec les élections par exemple, je me souviens qu'au Danemark, tout le monde aimait « Oh, Hillary ! » « Oh, Obama ! » Et quand nous sommes arrivés ici en Amérique, nous avons compris qu'en fait, personne ne les aime du tout. Tout le monde sait qu'ils sont concompus. C'est pareil avec Trump, ce mec qui est vraiment bizarre. Je n'aime pas sa façon de parler. Il est si arrogant et je pense que les gens en Europe sont d'accord avec lui à cause de sa manière de parler, de s'élever, de son arrogance et de sa fierté et de parler de lui, lui et encore lui. Mais aussi, en Europe, nous devons comprendre que c'est aussi dû à leur culture et à leur état d'esprit. Lui est vraiment un extrême dans ce domaine, mais c'est toujours un état d'esprit que nous, en tant qu'Européens, ne comprenons pas. C'est si différent, la culture ici. Mais Biden est terrible et je pense que pour la plupart des chrétiens comme moi et d'autres ici, nous pensons que Biden n'a pas vraiment gagné équitablement. On n'y croit pas parce qu'on ne voit personne qui l'aime et on voit qu'il y a beaucoup de fake news qui sortent de la même manière avec le Covid. Ce qui est différent ici en Amérique, c'est que c'est si grand, c'est tellement divisé. Vous pouvez donc aller à New York où c'est presque comme en Europe. Vous pouvez aller en Floride où nous sommes allés et là, c'est la liberté. Et même ici en Californie où nous sommes actuellement, je n'ai jamais utilisé le masque. Les mâches sont affichées partout sur toutes les portes mais je ne l'utilise jamais et personne ne me le demande. Il y a de la liberté ici, c'est très différent. Ici aussi, il y a plus de gens qui sont rebelles au système. Ils savent qu'il y a une constitution et ils défendent leurs droits. Il y en a beaucoup plus de gens qui sont au courant ici en Amérique conscients du mensonge, je veux dire. Beaucoup, beaucoup plus, beaucoup, des milliers de plus. Et il y a des gens dans des positions élevées au gouvernement, dans l'église, les chefs d'entreprise qui s'en prennent au gouvernement et qui travaillent à le poursuivre. Et en ce moment, nous ne voyons pas la même chose, on ne voit pas ce niveau-là. Si tu vas au Mexique, par contre, la peur est absolue, 100%. Ils n'ont qu'un média et ils sont effrayés. Ils pensent que tout le monde pourrait mourir et tout le monde porte le masque et c'est tellement différent au Mexique. Mais même juste de l'autre côté de la frontière, c'est si différent. Encore une fois, c'est vraiment l'actualité et je sais vraiment qu'il y a un agenda derrière tout ça quant à l'antéchrist et la religion unique. je ne suis pas dans les théories complotistes, mais ce n'est pas du complotisme. Vous pouvez simplement voir les choses se produire sous vos yeux. Je pense que cela a été très, très clair en le vivant d'ici. J'ai juste besoin de boire un peu parce que je parle beaucoup. Faites-moi savoir si vous avez des questions maintenant. Il y en a une. Tu vois les camionneurs du Canada ? Oui, nous les voyons. J'ai des amis au Canada et au Québec et donc je sais. Quelqu'un a écrit d'Afrique du Sud. En Amérique du Sud aussi, c'est comme au Mexique. Encore une fois, oui, c'est différent d'un endroit à l'autre. Ce que j'ai vu, c'est en Amérique en ce moment, nous avons vraiment besoin de voir une réforme de l'Église. Nous en avons besoin partout dans le monde, mais je dirais surtout ici en Amérique parce que les gens regardent l'Amérique et les gens copient l'Amérique et il y a tellement de mauvaises traditions d'Église qui viennent d'ici. La prière du pécheur en est une, la manne de Dieu en est une autre et tout le système de réunion du dimanche, la façon dont nous le faisons. désolé, nous avons vraiment besoin d'une réforme. donc je suis excitée par ce que Dieu fait en Amérique et je suis en même temps frustrée parce que j'aimerais en voir plus, mais Dieu travaille et je pense que c'est juste être fidèle à ce que nous savons pour ce que Dieu nous a donné. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous continuons de faire. Donc nous proposons une autre école et nous sommes ravis. Pour cela, et si vous voulez venir, vous pouvez nous rejoindre début mars, ce sera ici. Je serai ici la plupart du temps et je ferai des choses différentes. Je vais aussi commencer quelques vidéos. On travaille dessus en ce moment, une nouvelle série de vidéos nommées Honnêtes où on sera encore plus clair quand il s'agira de ce qui est bien, de ce qui est mal. Donc nous avons vraiment besoin de voir une percée. Bob demande comment va ta famille, Torben ? Je vois que ma famille en ce moment, ma femme, Lena, mes deux filles et j'espère le petit ami de Simone qui est là, vont bien. Sonny et Anna sont au Danemark et arrivent au Mexique demain, je crois. lui et sa famille, ça va, ils vont bien, je pense, mais ils nous manquent. C'est ça le plus dur. Les parents de Lena vont bien au Danemark, sinon le Danemark s'éloigne de plus en plus de nous depuis que nous sommes ici. J'ai de moins en moins de contacts avec les gens au Danemark, mais c'est comme ça. Ma famille va bien et nous aimons tous l'Amérique. Le Danemark ne nous manque pas en un sens. Voyager nous manque et voir notre famille et nos amis nous manquent et notre famille spirituelle et amis. Une autre demande, Marie, j'espère que tu vas bien. Pouvons-nous suivre ton école en ligne ? Oui. Nous travaillons réellement cette fois-ci pour faire quelque chose de vraiment différent. Tout l'enseignement que nous faisons dans la nouvelle école sera bilingue anglais-espagnol. Et nous allons mettre tout cet enseignement en ligne pour que tout le monde puisse en profiter et l'écouter et qu'il n'y ait pas besoin d'inscriptions. Vous pouvez également vous inscrire et rejoindre de petits groupes partout dans le monde, mais nous voulons que l'enseignement en particulier pour l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, car il y a vraiment un besoin. Et avec ça, nous sortons un film en espagnol. Je vais vous montrer le film « Moi qui parle couramment l'espagnol ». Vous avez vu un film qui sort en espagnol. Nous sortons le film « La dernière réforme, la vie » en espagnol et on va donner tout notre enseignement parce que d'après moi, nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. Les choses vont très, très vite. Nous sommes peut-être devant la Troisième Guerre mondiale. Cela pourrait facilement ressembler à ça si vous regardez ce qui se passe. Et cela pourrait commencer à de nombreux endroits différents, en fait. Il y a aussi la pénurie alimentaire et les gens vont commencer à paniquer et il y a l'agenda et toute la folie qui se passe avec ça. Donc, nous vivons à une époque très intéressante et je pense qu'il est temps de propager, il est temps de diffuser tout l'enseignement. Il est temps de préparer l'Église à ce qui s'en vient et nous devons revenir au livre des actes. Nous devons vivre la vie, nous devons vivre une vie sainte et nous avons besoin de la crainte de Dieu comme jamais auparavant. Nous devons marcher par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du plein évangile, de la repentance, du baptême d'eau, du Saint-Esprit. Nous devons guérir les malades, chasser les démons, nous devons commencer une communauté de maisons. L'Église clandestine peut se multiplier d'elle-même de sorte que si le leader est jeté en prison, elle puisse continuer et se multiplier comme dans d'autres pays où il y a des persécutions. Nous avons donc besoin de tout et je pense vraiment qu'il est temps pour ça. Il est temps d'être prêt pour ce qui s'en vient et de s'y préparer. Donc, je suis excitée pour ça et donc, nous changeons les choses et nous nous concentrons un peu moins sur les États-Unis et nous diffusons tout et aussi, nous avons des choses qui sortent en russe, doublées, dans d'autres langues aussi et nous voulons juste les diffuser parce que nous passons par des temps où la dernière réforme, le début par exemple, est bannie de Facebook. Sur Facebook, vous ne pouvez plus partager notre film. Le lien YouTube est bloqué donc les choses changent et ça va un peu vite parfois. Nous pensons donc que nous devons changer avec le monde et être prêts pour ce qui s'en vient. Des questions ? Je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps. J'ai en fait fait une autre vidéo que je peux juste partager ici. Je l'ai faite si je peux la retrouver. Je ne me souviens pas. Partager l'écran. Il y avait une interview que je peux partager de CBN quand nous sommes arrivés ici au début où vous pouvez voir dans la description il y a aussi une autre vidéo où je raconte notre arrivée en Amérique si vous voulez en savoir un petit peu plus concernant cette époque. Désolé. Je tousse tellement je parle. Mais oui. Scott dit ici que Dieu lève une nouvelle génération de frères du feu. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'une nouvelle génération qui se lève ici et c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, je veux juste vous encourager à rester fort et à continuer. En Amérique, il y a des églises, des ministères qui sont vraiment, vraiment forts quand il s'agit de repentance et de sainteté. D'autres qui comprennent l'évangile, la repentance, le baptême d'eau. Certaines marchent dans la puissance du Saint-Esprit et certaines guérissent les malades et certaines autres chassent les démons. il y en a qui font vraiment des choses simples dans des églises de maison. Il y en a qui croient aux cinq ministères complets, mais c'est toujours très dispersé. C'est comme si c'est toujours quelques personnes qui font un peu ici, d'autres là et d'autres encore là-bas. Ce n'est pas ainsi que l'église devrait être. Nous devrions tout faire. Nous devrions tout faire. Viens-tu en Floride ? James, je viens en Floride. Notre plan est de faire notre anniversaire des trois ans en Amérique. Alléluia pour ça. Et nous prenons un an de plus ou autant de temps que Dieu veut que nous soyons ici. Et puis aujourd'hui, nous rencontrerons notre équipe et continuerons à planifier l'école. Et dans deux semaines, je reviendrai en Floride et nous ferons une réunion sur le chemin du retour en Floride. Nous sommes ravis de ça. Je regarde juste ici et je vois que nous allons avoir nos réunions à El Paso, au Texas, début février, le 8. Les 10 et 11, nous ferons Dallas, Texas. Le 16 février, nous ferons Lisbourg, au camp, en dehors d'Orlando. Et si vous habitez près de là, venez nous rencontrer le 16 à Lisbourg. Le 20, je serai à Jubito pour me faire une réunion là-bas. Puis le 28, sur le chemin du retour, j'en ferai une à Oklahoma-Cité. Et puis le 2 mars, une à Alba-Curdy, au Nouveau-Mexique. Voilà donc les réunions que nous allons faire. Donc nous allons retourner en Floride, miaoum, en voiture. Nous serons sur la route pendant un mois et nous nous réunirons sur le chemin du retour. Nous ferons des choses là-bas et ramènerons tout notre équipement, notre bus et tout ça ici, car l'école s'est terminée en Floride. Et nous allons utiliser ça ici. Oui, alors venez me rencontrer là-bas. Call for America me demande que NAR est réel? Est-ce que que NAR est réel? En fait, je ne sais pas ce que c'est. Pour être honnête, n'entrez pas là-dedans. Concentrez-vous sur Jésus. Il y a des gens qui disent que je fais partie de NAR. Ce n'est pas vrai. Certaines personnes disent même que je suis le fondateur de NAR, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, ce qu'ils disent de moi et NAR est faux. Donc, s'ils disent ça de moi, probablement que ce qu'ils disent des autres est faux aussi. Où serez-vous à Dallas? Il faut aller sur la carte tlrmap.com et là, vous pourrez le voir. J'ai eu des visions que je devais prendre un camping-car et prendre la route. Beaucoup de gens sont sur la route en ce moment. Et nous avons aussi un terrain de camping, un endroit où nous sommes. Ça pourrait être bon. Ça pourrait être bien. Je connais beaucoup de gens qui font ça. Quelqu'un ici demande, envisageriez-vous Las Vegas? Nous pensons en fait en ce moment avec l'école que nous allons envoyer des étudiants dans de nombreux endroits différents qui feront l'école en avril et puis les autres aussi. Je considère en fait Las Vegas comme l'un des endroits hors de notre portée. Alors, contactez-nous si vous avez un endroit où nous pouvons nous rencontrer. Quand pars-tu en Afrique du Sud? Notre équipe est déjà là-bas. Si vous revenez au début de la vidéo, vous verrez que je ne peux pas y aller personnellement. Je n'ai pas mes papiers et je ne peux pas voyager personnellement. Donc, je ne vais nulle part comme c'est le cas en ce moment. Mais dès que j'aurai mes papiers, oui. Priez Dieu pour que je puisse obtenir ma carte verte. Dès que j'ai mes papiers, je suis prêt à partir en Amérique du Sud. Je crois que j'ai dit Afrique du Sud tout à l'heure, mais c'est Amérique du Sud. As-tu chassé plus de démons au Danemark ou aux USA? Aux USA. Il y a beaucoup plus de démons ici en Amérique. Il y a beaucoup de délivrance, beaucoup de délivrance. Je pense qu'il y a plus d'églises ici, mais elles ne sont pas conscientes de la délivrance. Il y a moins d'églises au Danemark et elles ne sont pas conscientes non plus de la délivrance. Recommanderiez-vous de me faire vacciner afin de pouvoir voyager aux États-Unis pour travailler? Travailler. Personnellement, je ne recommande pas ce vaccin. Je ne l'ai pas pris. Ma famille ne le prend pas, mes proches ne le prennent pas et nous avons une raison pour ça. Donc, moi et mes amis ne le prenons pas. Bonne nouvelle pour vous en Europe. Le Mexique est très, 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 très ouvert à ce sujet. Il y a beaucoup de peur, mais c'est ouvert quand il s'agit de voyager. Il n'y a pas vraiment de tests et il n'y a pas de passe vaccinale. Donc, pour le moment, les Européens ne peuvent pas venir en Amérique sans être vaccinés, mais vous pouvez aller au Mexique. Et c'est une bonne nouvelle car nous ouvrons une école au Mexique. Si vous voulez nous joindre à l'école Lugdis, envisagez d'aller au Mexique et de faire partie de l'équipe là-bas. Ce sera bilingue, donc vous comprendrez ce qu'ils disent. Quelqu'un écrit ici, Torbun, tu es un très bon évangéliste, mais qu'en est-il des quatre autres ministères ? Nous avons besoin d'un Torbun pour chaque ministère. Je tiens à dire ici que je fais plus d'enseignement que d'évangélisation. J'aime évangéliser, ça m'est complètement naturel, mais je fais beaucoup plus d'enseignement et de formation. En plus, en fait, je ne sais pas comment m'appeler moi-même, m'auto-proclamer, si c'est apostolique, je voyage et je fais beaucoup de choses différentes. Mais oui, nous avons besoin des cinq ministères et qu'ils travaillent ensemble, nous en parlons à l'école. C'est quelque chose qui commence vraiment à se développer ici en Amérique. Nous avons des équipes qui voyagent à différents endroits pour être là pendant deux ou trois mois pour faire le travail et c'est magnifique. Ainsi, nous avons besoin des cinq ministères complets pour grandir jusqu'à la maturité. que Dieu vous bénisse tous. bonjour, David, frère Torben, divise les gens. De quelle planète viens-tu, Torben? Je viens de la Terre. Je ne sais pas d'où tu viens, David. Divisez les gens. Lisez votre Bible, mon ami. Jésus a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Désormais, il y aura des divisions. Deux contre trois, trois contre deux dans chaque maison. Pourquoi? Parce que la vérité divise les gens. Nous ne travaillons pas à diviser les gens, mais la division arrive, malheureusement, quand nous disons la vérité. Ça, c'est un fait. Oh, beaucoup de questions maintenant. Quel type de logiciel de streaming utilises-tu? Nous utilisons quelque chose appelé StreamYard.com. C'est vraiment très sympa. D'accord. Oui. La vérité divisera. C'est exact. Ah, tu parles de moi? Quelqu'un d'autre a dit que tu divises les gens. Les gens disent beaucoup de choses. Vous savez, si les gens ne disent rien, malheur à vous. Si les gens ne disent que du bien de vous, ils ont aussi fait ça là, les faux prophètes. Bien sûr, nous avons des ennemis. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Si les gens ne disent pas du mal de vous, ça ne signifie que vous faites quelque chose de mal. Et quand les gens disent du mal de quelqu'un d'autre, regardez ces gens et demandez-vous pourquoi ils parlent mal des gens. Parce que souvent, ils parlent mal des gens parce qu'ils ne vivent pas la vie eux-mêmes ou parce qu'ils sont aveuglés à une partie de la vérité et qu'ils se battent. Donc, ça fait partie de la vie. C'est une partie de celle-ci. J'ai regardé vos vidéos de personnes sauvées. C'est impressionnant. Oui, ça l'est. J'ai mis en ligne une vidéo hier d'une femme libérée après 40 ans de douleur. Guérie, libérée, c'était magnifique. Et nous en avons plein comme ça. D'autres témoignages comme celui-ci. Oui, c'est beau ce que Dieu fait. Ah, encore David, j'ai été témoin de ton ministère pendant les neuf dernières années et tu as suivi les Écritures et la Saine Doctrine. Merci. Oui, nous devons défendre la vérité. Je veux dire à David et à tous, j'ai fait le même message au Danemark ce matin. Et j'ai vraiment parlé aux églises du Danemark sur la vidéo. Et je disais, allez Danemark, nous avons besoin de dirigeants solides au Danemark. Il y a plus de dirigeants solides dans l'Amérique, mais je suis tellement triste pour le Danemark parce que c'est comme si l'église essayait de concurrencer le monde. L'église essaye d'être acceptée et je pense que nous devons venir au point où nous craignons Dieu. Et quand nous craignons Dieu, nous obéissons à Dieu. Si vous craignez les hommes, vous obéissez aux hommes. Celui que vous craignez est celui que vous servez. Et nous avons besoin d'une crainte saine de Dieu dans notre vie et nous devons nous lever pour la vérité et parler. Et nous n'essayons pas de créer la division, mais nous n'essayons pas non plus de créer une fausse unité. Nous essayons d'amener les gens au Christ. Quand les gens entrent vraiment en Christ, bien sûr, ils deviennent un avec les autres chrétiens. Mais c'est notre objectif et d'essayer d'unir tout le monde pour être heureux et chanter. il y a de l'église luthérienne, l'église catholique et les autres pour ça. Et ça devient le bazar. C'est ce que nous voyons. Bonjour, Torben. Je suis pasteur à San Diego et j'ai hâte de vous rencontrer à un moment donné. J'ai l'intention de vous contacter bientôt. Faisons avancer le kingdom ensemble, le royaume ensemble à San Diego. Contactez-moi. En fait, je suis allée au café hier, c'était bien, ma femme était avec moi et un gars est arrivé quand il m'a vu. Il m'a suivi il y a des années et il a été béni et il est descendu pour faire des achats et nous nous sommes promenés puis nous nous sommes assis avons eu une bonne discussion et nous sommes sortis du café et avons pris ensemble. C'était super. Nous rencontrons beaucoup de gens ici donc c'est magnifique. Très important, le Luc 10 ? Oui, c'est important. C'est un enseignement super. Une magnifique formation. Ok les gars, posez-moi vos questions sinon j'arrête. Restez dans la vérité, restez forts, n'abandonnez pas Jésus. Les trois dernières années ont été des montagnes russes mais nous voyons mais nous voyons travailler. Nous voyons que Dieu a amené en Amérique, nous a amené en Amérique pour une raison et nous voyons le fruit dans tellement de personnes en Amérique et tellement de personnes sont reconnaissantes. En même temps, je vois que Dieu a continué l'œuvre en Europe et j'enfonce en Europe. De nouvelles écoles commencent et de nouveaux lieux et de nouvelles choses se développent vraiment en Europe. Ainsi, je vois vraiment la main de Dieu et j'ai appris que Dieu contrôle beaucoup plus que ce que nous pensons. aussi avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je pense que nous devons juste mettre nos yeux sur le royaume de Dieu. Nous pensons que le royaume de Dieu est proche, tout ce que nous avons ici va disparaître un jour. Il arrive un nouveau ciel et une nouvelle terre. Jésus va revenir et établir son royaume ici sur terre et ce royaume est proche. Nous devons nous centrer sur ce royaume. Nous vivons pour ce royaume et cela devrait être ce que nous faisons tous. Si nous sommes centrés sur ce monde et que notre bonheur est dans ce monde et que nos rêves portent sur ce monde, je comprends la panique que les gens vivent parce que si beau que soit ce monde, il va dans la mauvaise direction. Et c'est juste la douleur de l'enfantement à avoir la naissance. Si nous parvenons à garder le bon focus, tout n'est pas mauvais. Nous pouvons traverser cela avec joie et je dirais que si j'avais su il y a trois ans ce que je sais maintenant, j'aurais traversé toutes ces épreuves avec beaucoup plus de force. Pourquoi ? parce que j'ai beaucoup grandi et j'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai donc beaucoup moins peur de ce qui arrive maintenant que je ne l'avais auparavant. Ça m'a fait mal, c'était dur, ça a été les montagnes russes, mais je peux voir que Dieu est tellement fidèle et qu'il a utilisé tout ça pour faire avancer son royaume. qu'il nous a utilisé pour nous amener où il veut que nous soyons. Donc, je vais vous encourager. Dieu est fidèle. Avez-vous assez de temps à passer avec votre femme et votre famille car votre vie est tellement publique ? Nous voyageons beaucoup en famille, nous faisons des choses en famille. Je fais une vidéo maintenant et je fais quelques vidéos, mais en réalité, ça ne me prend pas autant de temps qu'avant. J'ai d'autres choses en cours en même temps. D'accord. Ah oui, le célèbre kickstart annulé à Rome, Italie 2019 à cause des persécutions. C'était fou en Italie et je vais finir avec ça. Ah non, ce n'était pas en Italie. Non, c'était en France juste avant de partir. La police est arrivée et a tout arrêté. nous faisions des bâtés, mais la police s'est arrivée et j'ai crié, bâtissez vite tout le monde. La police est là pour nous faire nous arrêter. Pour tout arrêter. Nous avons mis tout le monde dans l'eau vite fait. Nous avons fini. Nous avons mis tout le monde dans l'eau vite fait et donc la police a pris nos papiers. Ils sont partis et nous avons pu finir la réunion. C'était à Paris. et quand je suis allé à l'aéroport, trois ou quatre policiers sont arrivés. J'étais assis là et j'attendais d'embarquer. Ils se tenaient à l'extérieur et ils nous ont dit « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Depuis combien de temps êtes-vous ici ? Où allez-vous ? » J'ai commencé à répondre et ils nous ont demandé de les suivre. Ils avaient des papiers dans la main et un de mes amis m'a dit que c'était une photo de moi. Ils ont pris une photo de mon permis de conduire quand ils sont venus au Kickstart à Paris pour nous arrêter. Ils nous ont tous amenés dans une salle. Ils ont posé beaucoup de questions. Avez-vous de l'argent sur vous ? Non, je n'en ai pas beaucoup. Vous avez beaucoup d'argent sur vous ? Non. J'avais 1 500 dollars ou quelque chose comme ça. Ils ont fouillé nos valises. Ils ont tout ouvert. Ils ont découvert qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, pas plus que ce que j'avais dit. Ils nous ont fouillés. Ils ont empêché les gens d'embarquer pendant ce temps-là et ils ont crié nos noms. Puis ils ont fait attendre l'avion et enfin, ils nous ont laissés embarquer. Ils ont remis nos valises dans l'avion et quand nous sommes arrivés dans l'avion, tout le monde nous regardait de travers se demandant qui nous étions, quelle sorte de criminel nous étions, nous qui avions été arrêtés par la police et remis dans l'avion. C'était une drôle d'expérience. Donc, on peut dire qu'on a tout essayé, beaucoup de choses. Quelle vie nous vivons ? Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse tous. Et si vous venez d'arriver, revoyez la vidéo depuis le début parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'informations qui ont été dites, différentes vérités. Et merci pour vos voeux pour les trois ans, Amy, et vous tous. Je suis aussi heureux de vous voir tous. Que Dieu vous bénisse tous. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vous verrai une autre fois. Partagez cette vidéo et restez forts. Merci de prier pour moi et ma famille. Priez pour que nous obtenions finalement nos cartes vertes et nos papiers afin que nous puissions continuer le travail ici, mais aussi voyager pour apporter l'évangile à d'autres lieux. Nous aimerions, nous aimerions beaucoup ça. Alors, veuillez prier pour ça. Maintenant, nous sommes ici depuis trois ans. Que Dieu vous blesse et vous bénisse tous.